Alain Délon a-t-il encore toute sa tête? Un proche se confie. Alors qu'une enquête préliminaire a été ouverte contre sa dame de compagnie Hiromir Olin, beaucoup se demandent si Alain Délon a encore toute sa tête. Une question à laquelle a répondu un de ses proches auprès du Parisien. C'est l'affaire dont tout le monde parle ces derniers jours. Anthony, Anouchka et Alain Fabien, les trois enfants d'Alain Délon, ont porté plainte contre Hiromir Olin, présenté comme la dame de compagnie et compagne de l'acteur. Tous les trois ont dénoncé un harcèlement moral et un détournement de correspondance de la part de l'intéressé. Dans la foulée, l'aîné a déposé une deuxième plainte, ajoutant « violence volontaire sur personnes vulnérables ». Abus de faiblesse, séquestration de personnes vulnérables, et « violence sur animal » à la liste des accusations. Jay signé cette plainte par solidarité avec la famille, mais Jay également déposé la mienne que Jay établit sur près d'un an et demi et qui doit absolument, pour des raisons évidentes, venir compléter celle de la famille, a expliqué le fils de Nathalie Délon. Dans la foulée, plusieurs proches d'Alain Délon ont pris la parole, dont Bernard Montiel, qui dit s'être rendu compte que quelque chose d'anormal se produisait lorsque l'acteur a cessé de répondre à ses appels. Tous se disent soulagés que les enfants du guépard aient pris les choses en main, ce qui interroge certains sur les capacités mentales de l'intéressé, alors qu'il fêtera en novembre prochain ses 88 ans. Hiromi se serait rendu indispensable. Comment Alain Délon a-t-il pu se retrouver dans une telle situation ? Sur les réseaux sociaux, beaucoup se demandent si le monument du cinéma français a encore toutes ses facultés, ou s'il a pu être influencé par sa dame de compagnie. Mais sur ce point, ses proches sont catégoriques. L'ex-compagnon de Romy Schneider et Mireille Dark n'a pas perdu la boule. Il a toute sa tête, mais elle, Hiromi, s'est rendu indispensable, assène auprès du Parisien un proche qui souhaite rester anonyme. Elle connaît tout, maîtrise tout et elle sait tout approprier. C'est une grande manipulatrice et il est devenu dépendant d'elle. Elle contrôle son téléphone, des personnes très importantes ont tenté de le joindre mais sans succès. Il ne rappelle plus personne. C'était son assistante et maquilleuse, mais c'est elle qui conduit désormais. Duchi, maintenant, c'est chez elle et il est à elle. Déplore cette même source. Des confidences qui font froid dans le dos.